Il a commencé à ne plus me parler, donc ni bonjour, ni au revoir, ne pas répondre à mes questions quand je l'interpellais dans le service. Ensuite, ça a commencé par des dénigrements, à parler de moi de façon humiliante, soit seule avec moi, soit en public dans des réunions, en dénigrant même mes diplômes de cancérologie. Et j'ai voulu partir un moment parce qu'effectivement, tout le monde disait, il faut partir. Outre de m'avoir dénigrée dans le service, il m'avait dénigrée aussi auprès de plusieurs confrères de ma spécialité. Et voilà, j'ai pas pu partir. Ensuite, j'ai eu une seconde grossesse qui était très compliquée, et où j'ai d'ailleurs eu un retard de croissance fétale avec toute cette souffrance. Et il m'interdisait même de porter le tablier de plomb en médecine nucléaire. Moi, j'avais la boule au ventre de venir travailler. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer encore ? Je ne savais pas comment il allait se comporter. Est-ce qu'il allait encore avoir des propos d'agression envers moi ? Enfin, c'était... Et puis, j'en dormais plus. Mais oui, et j'ai eu, dans des moments où, quand je voyais tout ce qu'il était capable de faire, j'ai eu des idées suicidaires. Avec... Voilà. Et c'est le fait d'avoir mes enfants, notamment la photo de mes enfants dans mon bureau, qui a fait que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire ça. J'étais déjà victime. Enfin, je ne pouvais pas faire ça à mes enfants. J'étais découpé. Merci.